On étudie dans ce sujet de Baccalauréat la régulation de la glycémie lors d'un jeûne prolongé, avec pour objectif d'expliquer les mécanismes pouvant être impliqués dans le maintien de la glycémie dans un intervalle de valeur normale lors d'un jeûne prolongé. Le document 1 présente la concentration de cortisol sanguin avant et après un jeûne prolongé. On mesure la concentration de cortisol chez 8 hommes avant la période de jeûne et après un jeûne de 5 jours. On peut constater que la concentration de cortisol sanguin augmente pendant un jeûne prolongé. En effet, avant le jeûne, la concentration moyenne de cortisol est de 284 plus ou moins 19,9 millimoles par litre, alors qu'après le jeûne, cette valeur est bien plus élevée puisqu'elle atteint 594 plus ou moins 33,8 millimoles par litre. Le document 2 nous présente le rôle des glucocorticoïdes dans l'expression de certains gènes. Dans cette expérience, on apporte à des cellules hépatiques un liquide physiologique PBS ou alors un extrait de glucocorticoïdes de type dexamétasone ou TEX afin de voir leur effet sur la synthèse d'ARN messagers qui sont le produit de l'expression des gènes ayant subi une transcription. On constate ici que le cortisol ou dexamétasone est responsable d'une production d'ARN messagers de la PEPCK ou phosphoenolpyruvate carboxykinèse qui reste très faible en présence d'un liquide physiologique. Par ailleurs, on peut signaler que le contrôle permet de montrer que le cortisol ou dex ne stimule pas la production de tous les types d'ARN messagers, en particulier ici, ne stimule pas la production d'ARN messagers S26. La PEPCK, dont la production est stimulée par le cortisol, est une enzyme hépatique qui intervient dans la production de glucose à partir d'acides aminés. Elle permet donc de faire réaugmenter la glycémie après sa chute liée au jeûne prolongé. Ce processus métabolique est important car les réserves intra-hépatiques disponibles pour augmenter la glycémie par glycogénolyse sont limitées et ne permettent d'agir que pendant une vingtaine d'heures environ. Produire du glucose à partir d'un substrat comme les acides aminés est donc très important. Ce processus entre dans le cadre de ce que l'on appelle la néoglucogénèse. Dans le document 4, on étudie le rôle du récepteur des glucocorticoïdes dans l'expression de certains gènes lors d'un jeûne. On utilise ici deux types de souris. Les souris sauvages possèdent un gène responsable de la fabrication des récepteurs aux glucocorticoïdes, alors que chez la souris mutante, ce gène est inactivé, ce qui empêche la fabrication de ce récepteur. Dans le cas d'une glycémie normale, c'est-à-dire chez des souris nourries, il n'y a jamais de synthèse d'ARN messager de la PEPCK, l'enzyme impliqué dans la synthèse de glucose. En revanche, dans une situation d'un jeûne de 48 heures s'accompagnant d'une baisse de la glycémie, donc d'une augmentation de production de cortisol, on constate qu'il y a synthèse d'ARN messager seulement chez les souris qui possèdent leur récepteur aux glucocorticoïdes. On comprend donc que la production d'ARN messager de la PEPCK requiert une fixation du cortisol sur son récepteur. On étudie, pour terminer, la localisation cellulaire des récepteurs des glucocorticoïdes. Pour cela, on intègre dans des cellules un gène combiné permettant la fabrication de récepteurs fluorescents. Au début de l'expérience, on constate que les récepteurs aux glucocorticoïdes sont localisés dans le cytoplasme des cellules. Mais en présence de cortisol, on constate que les récepteurs vont migrer à l'intérieur du noyau. Il faut donc comprendre que le complexe moléculaire cortisol-récepteur va migrer vers le noyau puis activer l'expression des gènes de la PEPCK. Nous allons résumer dans un schéma les mécanismes abordés ici pouvant être impliqués dans le maintien de la glycémie lors d'un jeûne prolongé. La cellule hépatique, ou cellule du foie, est constituée du cytoplasme et du noyau. A l'intérieur du noyau, la molécule d'ADN porte des gènes impliqués dans la régulation de la glycémie. On distingue le gène codant la fabrication des récepteurs aux glucocorticoïdes et le gène codant la synthèse de l'enzyme PEPCK. L'expression du gène codant les récepteurs aux glucocorticoïdes aboutit après transcription puis traduction à la synthèse de récepteurs aux glucocorticoïdes. Ces récepteurs sont situés dans le cytoplasme, raison pour laquelle on les appelle des récepteurs cytosoliques. Dans une situation de jeûne prolongé, la diminution du glucose sanguin entraîne une production de cortisol sanguin. Celui-ci va traverser la membrane plasmique des cellules hépatiques et se fixer au récepteur cytosolique. C'est ce complexe moléculaire hormone-récepteur qui va être transloqué dans le noyau et se fixer à l'ADN afin de stimuler l'expression des gènes codant l'enzyme PEPCK. Synthèse des ARN messagers de la PEPCK puis synthèse de l'enzyme PEPCK. Celle-ci va permettre la transformation des acides aminés en glucose, ce qui va entraîner une augmentation dans la concentration sanguine en glucose afin de rétablir la glycémie dans un intervalle de valeur normale. Sous-titrage Société Radio-Canada